Très performant, le Brésilien va être difficile à déloger Dion du Barça, alors qu'Ousmane Dembélé sera de retour à la mi-mars. Il y a quelques semaines encore, Rafinha commençait à faire grincer des dents du côté du Camp Nou. Le Brésilien peinait ainsi à enchaîner les bonnes prestations, et ne parvenait pas à faire beaucoup de différences balles au pied. Et ce, alors que le Barça a mis environ 60 millions d'euros, bonus inclus, sur la table pour le recruter. Mais la donne a un peu changé lors des dernières sorties du club catalan. Alors que des joueurs, comme Ferran Torres, ou Ansu Fati affichent un niveau inquiétant, et Kouzmane Dembélé est blessé, le joueur de la Canarinha a su prendre ses responsabilités. Face à Valence, il a marqué le but de la victoire, mais a aussi été le joueur qui a le plus driblé, le plus tiré, et le plus centré, comme le rêvait Lopta. Sport lui a par exemple attribué un joli 8 sur 10, la meilleure note de la rencontre. Et ce n'est pas la première bonne prestation du joueur sur ce dernier mois de compétition. Face à Manchester United à l'allée, il avait notamment inscrit un but et délivré une passe décisive. De même face à Séville, il y a un mois, et il avait aussi été décisif contre le Betis, avec un but quelques jours avant. Rafinha sur classe Dembélé, indique le quotidien LAS, qui explique que le Brésilien a dépassé le Français d'un point de vue statistique, avec 8 buts et 9 passes décisives cette saison, soit le même nombre de buts, mais deux assists en plus. Clairement, l'ancien De Lille a saisi sa chance pendant la blessure de Dembélé, sur le côté droit de l'attaque catalane. Il pose un problème à Xavi qui avait Dembélé, comme joueur indiscutable à droite et maintenant, il va devoir montrer s'il met en place cette méritocratie qu'il avait promise à son arrivée, écrit ainsi Asi. Mais nul doute que pour Xavi, c'est une sacrée bonne nouvelle d'avoir deux joueurs de ce niveau en concurrence. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Real Madrid, Marco Asensio voit son avenir s'inscrire en pointillé du côté des Meurangues. Si une prolongation a longtemps été évoquée, c'est désormais un départ qui est envisagé. Candidat potentiel pour l'accueillir, Arsenal, le Milan mais surtout le FC Barcelone. 0-6 mars 2023 Le temps, peut-être, de faire le point entre Kylian Mbappé et Marco Asensio. D'un côté, la star parisienne est au sommet de son art. Acclamé par tout un stade, le bondinois poursuit son idylle au PSG et vient, à ce titre, de dépasser Edinson Cavani, pour devenir le seul et unique meilleur buteur de l'histoire du club, avec 220 réalisations. De l'autre, l'ailier droit espagnol navigue en eau trouble. Dans le brouillard, à 4 mois seulement de l'expiration de son contrat, l'international de la Roja, 35 sélections, 2 buts, pourrait alors se laisser tenter par un nouveau projet. Si Asensio va rester, je ne sais pas, il peut rester, peut-être pas, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, car ce n'est pas le moment d'en parler. Nous avons un défi très important cette saison. L'important, c'est qu'il y contribue, comme l'an dernier. Qu'il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée, assuré d'ailleurs, en ce sens, Carlo Ancelotti, toujours aussi flou concernant l'avenir de son protégé. Dimanche, sur la pelouse du Betis-Séville, Asensio s'est ainsi échauffé pendant 30 minutes, avant de ne pas entrer en jeu. Une situation poussant forcément l'ancien joueur de l'Espagnol à se poser des questions quant à son futur. Dans cette optique, si le Milan, Arsenal ou encore le PSG ont montré un intérêt certain pour le joueur, c'est bien le FC Barcelone qui semble avoir les faveurs de l'intéressé. Volonté de Jorge Mendes, proche de Jean Laporta, et qui aurait déjà discuté de la possibilité d'une arrivée de son client, avec les dirigeants du Barça, le départ d'Asensio, auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 31 matchs, toute compétition confondue cette saison, pourrait bel et bien avoir lieu. Selon le quotidien sport, le Barça sait que le joueur est prêt à discuter pour un transfert libre cet été, une petite bombe lâchée par nos confrères espagnols, quand on connaît la rivalité qui oppose les deux clubs. Malgré tout, le média espagnol précise qu'aucune des deux parties n'a fait un pas en avant. La raison principale ? Le club catalan ne veut pas s'immiscer tant que l'avenir madrilène d'Asensio ne sera pas réglé. Un geste classe des Blogranas, mais qui pourrait rapidement prendre de l'ampleur, si les négociations avec le natif de Palma de Major Cresté au point mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !